... Mesdames et messieurs, bonjour, merci de rester fidèles à WALF et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Actu en 7. Actu en 7 a le plaisir de recevoir les journalistes Pape Samba Sen. Il est le directeur de publication du quotidien L'Évidence. Pape Samba, bonjour. Bonjour Moussafar. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour également à Ibrahim Thierno Diop. Il est journaliste, analyste politique au site d'information Dakar Actu.com. Bonjour Moussafar, bonjour Pape Samba. Avec vous donc, nous allons essayer d'analyser l'actualité de cette semaine. Une actualité qui reste très politique avec la marge, le sitting de l'opposition maté par la police. C'était ce vendredi. Nous évoquerons également Idriss Sec qui se positionne de prison en plus comme le chef de l'opposition. Idriss Sec qui est actuellement en tournée dans la zone du Bawol. Nous évoquerons en fin d'émission le rapport de l'ARMP, mais également la sortie de Moustapha Sissélo, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, président du Parlement de la CEDEAO, qui s'en est pris au magistrat sénégalais. Nous évoquerons ses actualités, mais on commence par rendre un hommage à Mohamedou Mbot, ancien président du coordonnateur du Forum Civil. La triste nouvelle est tombée ce samedi. Mohamedou Mbot, qui était pour nous, jeunes Sénégalais, un modèle de vertu, mais surtout d'engagement et dans la lutte pour la transparence et contre la corruption. Par ma voix, le groupe Walfadjiri présente ses condoléances à sa famille, au Forum Civil, mais à toute la société civile sénégalaise, que Allah lui accorde le paradis éternel. Tchernod Diop, je commence cette émission avec vous. Mohamedou Mbot, vous retenez quoi de lui finalement ? D'accord, donc merci Moustapha pour cette invitation. Mohamedou Mbot, comme vous venez de le dire, c'est un symbole, non seulement pour la société civile, mais pour la société de manière générale. Alors que si vous vous souvenez bien, avant, ceux qui s'occupaient surtout de corruption, qui critiquaient les pouvoirs sur ce sens-là, c'était les politiques. Mais à partir des années 2000, je crois que M. Mohamedou Mbot a joué véritablement un rôle fondamental, de telle manière que de plus en plus, on assiste à une floraison d'organisation de la société civile qui s'occupe de transparence, etc. Je crois qu'il a en tout cas laissé une bonne relève. Il a tiré sa référence, mais il laisse de solides références. Que véritablement Dieu l'accueille dans son paradis. M. Mohamedou Mbot, Oui, tous les témoignages sont unanimes concernant l'engagement de l'homme Mohamedou Mbot, qui en tant qu'étudiant en France, avec les Dembendiaïs et autres, a su montrer la conviction, a su montrer du courage et de l'engagement. Donc je pense que ce fait une continuation avec son combat pour la société civile. Et c'est un grand homme que notre pays vient de perdre. Un grand courage aussi à ceux qui l'ont remplacé à la tête de cette organisation, notamment notre ami Birayim Sek. Alors nous allons donc entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, en commençant en Tierno, par El Pistelero, Moustapha Cicelo, qui vient encore d'honorer son surnom, Moustapha Cicelo, qui n'a pas hésité à tirer sur les magistrats sénégalais. Je le cite, il dit dans les quotidiens de ce matin, il n'y a pas de justice au Sénégal. Les magistrats font du n'importe quoi. C'est quand même grave comme déclaration. Bon, c'est une déclaration donc assez grave, dont on mesure l'ampleur. Mais à quelque chose, malheur est bon. C'est un défi qui est lancé à la magistrature. Parce que depuis quelques années, le débat sur la magistrature charrie beaucoup de polémiques. On se souvient que M. Ouad avait demandé aux magistrats de se libérer, si telle était leur volonté. Sous Makassal, on a assisté. Ouad disait à l'époque que certains magistrats sénégalais, c'est comme l'esclave du 19e siècle, qui voulait accorder la liberté, mais puis il va revenir. Très bien. Ça renvoie à ce que disait Maximilien Robespierre. La force publique est en contradiction avec la volonté générale dans deux cas où, lorsqu'elle n'est pas la volonté générale ou lorsque le magistrat l'emploie contre la loi. Je crois que les magistrats doivent donc saisir la plénitude de leur mission et répondre maintenant par des actes pour peut-être véritablement essayer de faire reluire le blason. Je crois que c'est la réponse qu'il va falloir apporter à Moussa Fassissélo. Mais maintenant, s'arrêtant à Moussa Fassissélo, il en dit trop souvent pour quelqu'un de son rang. Il nous a habitués à des déclarations qui frisent le scandale. Est-ce qu'il ne donne pas quelque part raison à Ousmane Sonko qui a dit récemment dans l'émission sortie de Ndaï Fatou Ndiaye que dans un pays syrien normal, Moussa Fassissélo ne doit même pas être plantant à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, pour devoir ou pouvoir accéder à un certain niveau de responsabilité, il faut répondre de certaines qualités civiles. Il faut être en mesure de donner les bons exemples. Mais malheureusement, de plus en plus, on assiste à une sorte de touillibouille indescriptible dans le land de nos politiques sénégalais où n'importe qui accède aux stations de responsabilité les plus élevées. Ça repose donc autant le débat sur la magistrature, mais aussi le débat sur l'image que doivent dégager ceux-là même qui sont aux affaires dans ce pays. D'accord. Alors, on a entendu des opposants critiquer la justice sénégalaise. On a entendu, par exemple, dans le cadre du procès Khalifa Sale, des gens comme Bartélémy Diaz, d'autres juridiques, critiquer les magistrats sénégalais. Mais quand même, quand même, que dire que les magistrats font du n'importe quoi, il faut être Moussa Fassissélo pour le dire. Ah oui, moi je pense que aussi Moussa Fassissélo, c'est le prototype excessif. Mais tout de même, il doit du respect aux magistrats qui sont de hauts fonctionnaires. Maintenant, comme l'a si bien dit mon ami Tcharno Diop, il s'agit aux magistrats de saisir la balle au rebond et de savoir qu'ils ont rendez-vous avec l'histoire. Vous savez, tous les magistrats qui ont eu de hautes responsabilités, qui ont eu à faire certains sales-besognes, entre guillemets, mais ça reste dans les mémoires collectives. Maintenant, tant que ça n'arrange pas, si vous voulez, le régime ou le pouvoir, injurier des fonctionnaires, moi je pense que ça aurait été une autre personnalité civile, neutre ou de l'opposition. Vous allez voir aussitôt la tutelle. Oui, parce qu'on avait entendu le procréer Sérigne Bassirougaï dire qu'il ne permettrait plus jamais à quelqu'un d'insulter les magistrats. Mais là, il a un gros client quand même. Un gros client, un intrushoble. Attention, il n'est pas à son coup d'essai, mais tout de même, si nous qui sommes patrons de presse, nous savons qu'il est d'en haut, Moussafa Sisselo est très proche du couple présidentiel. Donc on dit qu'il est d'ailleurs, c'est Marem Faisal, l'épouse du président, qui est son mentor. Donc Moussafa Sisselo, je pense que s'il savait que de seules sorties pouvaient lui coûter des démêlés, il n'allait pas le faire. Alors, Moussafa Sisselo, vous l'avez dit tantôt, Thierno, ça repose le problème du choix des hommes, mais Moussafa Sisselo, ce n'est pas n'importe qui. C'est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, président du Parlement de la CREAO, proche collaborateur du chef de l'État, comme le dit Pape Sambassène, qu'il en arrive à tenir de tels propos à l'endroit des magistrats, ça mérite quand même un peu de réflexion. Mais ça mérite un peu de réflexion. Non, mais moi je crois que Sisselo ne constitue pas un cas isolé, parce qu'il y a eu des précédents, où des hommes, comme je l'ai dit tantôt, des hommes d'État qui sont à des niveaux de responsabilité très élevés, nous habituent à certaines déclarations. Moi je crois que c'est quelque chose de très fréquent maintenant, à travers le landerno politique sénégalais. Bon, maintenant, on ne doit pas pouvoir faire passer ça par perte et profit. Il faudrait... Que peuvent faire les magistrats ? Dans ce cas de figure-là ? Bon, dans un premier temps. De communiquer de l'UMS et puis on passe à autre chose ? Non, non, parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Il va falloir maintenant essayer de passer à autre chose, aller au-delà d'un simple communiqué. Véritablement, en faire un point d'honneur, régler ce problème avant de continuer. Sinon, moi, en tant que citoyen, je pourrais imaginer que, véritablement, les magistrats dégagent l'image que Moustapha Tissolo projette d'eux. Ok. Alors, les magistrats, vous l'avez dit, certains d'entre eux ont rendez-vous avec l'histoire, ils gèrent de grands dossiers qui peuvent impacter sur l'avenir politique de ce pays. Je veux parler de l'affaire Khalifa Sale et d'autres dossiers de ce genre. Est-ce qu'une telle déclaration peut avoir un impact dans la tête d'un magistrat ? C'est-à-dire que, comme dit Thierno, qu'ils se disent que là, il faut relever le défi, lancer par Moustapha Tissolo. Ah oui, si on met tous les magistrats dans un même sac, je pense que ce ne serait même pas logique. Mais, tout de même, il faut reconnaître que ceux qui doivent dire le droit a une certaine responsabilité. Il faut le reconnaître. Actuellement, la magistrature souffre de « ligotage », entre guillemets, puisque on a vu des dossiers comme le dossier de Khalifa Sale. Nous, on est des apprentis, peut-être juristes, on est des profanes en droit. Mais, tout de même, ceux qui sont aguerris, qui s'y connaissent, mais à chaque fois, ils ont eu à détecter que de procédures biaisées, transgressées. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut faire revenir le débat sur la neutralité de la magistrature. Le fait que le président de la République est le patron, le grand boss, lui qui préside au niveau du Conseil supérieur. Ensuite, le parquet qui dépend de son ministre de Justice et autres. Donc, moi, je pense que, à un certain niveau, peut-être, les magistrats, des fois, ils s'efforcent à peut-être sauver leur peau, puisque ce sont des Sénégalais comme nous qui aborrent, certes, une robe et de haute responsabilité et qui ont des privilèges que les autres, même les politiques, n'ont pas. Vous savez, le droit de fait pour un magistrat, l'offense à un magistrat, c'est des choses, des délits et des... Qui vous conduisent facilement en prison. Voilà, tout à fait. C'est à eux. Maintenant, laissez à ce qu'un énergumène, entre guillemets, ou quelqu'un, parce qu'il est politique, il est dans le pouvoir, qu'il puisse dire tout ce qu'il veut. Maintenant, à côté, si un autre essaie même d'analyser quelque chose, c'est une convocation et autre. Moi, je pense qu'aussi, il faut arrêter l'hémorragie. D'accord. Alors, là, on est... Vous êtes, je leur dis, durs avec Moussa Fassissélo, mais Moussa Fassissélo ne manque pas d'arguments. Si j'ai bien lu ce qui a été écrit dans la presse, il dit quelque part qu'il y a des Sénégalais qui sont envoyés en prison pour 100 000 francs ou peut-être même moins de 100 000 francs. D'autres doivent à des gens 100 millions de francs, peut-être même plus, ils continuent à circuler en toute liberté. Et ça, c'est un constat que chaque Sénégalais peut faire. Est-ce que quelque part, au-delà du fait que le positionnement de Moussa Fassissélo ne devrait pas lui permettre de dire ces choses-là, est-ce qu'il n'a pas raison de le dire ? Est-ce que ce qu'il dit et qu'il dit ne correspond pas à la juste réalité ? C'est ce que j'ai dit tantôt. C'est un lapsus kalami, pour ne pas dire donc une maladresse de langage. C'est pourquoi j'ai dit qu'à quelque chose, malheur est bon. Moussa Diop... Un lapsus lingoué. Oui, Moussa Diop. Un lapsus kalami, c'est l'écrit. Non, non, lapsus kalami, lapsus kalami. C'est bon, t'as bien. Non, non, je persiste à dire que c'est un lapsus kalami. Pour dire une maladresse de langage, au sorti de cette émission, on pourrait revisiter. Maintenant, de par l'histoire du Sénégal, on garde le souvenir de personnalités très valeureuses, comme Kéba Mbaye. Et récemment, il y a le jus d'aime. Comme vous dit, on ne manque pas d'arguments. Parce qu'on a assisté à beaucoup de procès qui se sont déroulés d'une telle manière qu'on a eu à émettre certains doutes ou critiques sur le fonctionnement même de la magistrature. Absolument. Et là, donc, Moussa Francis pose un débat intéressant. Maintenant, si on en juge de par son niveau de responsabilité, c'est ce que j'ai dit tantôt, après la faculté de penser, la faculté de communiquer me semble être la plus importante de toutes. Il devrait donc revoir sa copie sous ce rapport-là. Parce qu'un vice-président de l'Assemblée nationale, quelqu'un qui occupe de hautes fonctions au niveau de la CDAO, moi, je crois qu'il ne devrait pas se comporter de la sorte. Mais tout est-il que le débat sur la magistrature, ça a toujours été posé. C'est un débat qui date de la nuit des temps. Et que, forcément, on doit pouvoir aller vers une révolution copernicienne pour imposer les véritables ruptures. Alors, Pape Samba, pour rester dans ce même siège-là, il y a des rapports. On reviendra, si le temps le permet, en fin de mesure sur le dernier rapport de l'ARMP. Il y a des dossiers qui concernent des pontes de la République du Sénégal. On parle de plusieurs milliards, le porte-nombre de Dakar, le coude, etc. Il n'y a jusqu'ici pas de poursuite. On poursuit Khalifa Babakar Salle pour 1,8 milliard. L'affaire Aïdé Jong, on l'a suivie cette semaine avec ce non-lieu qui a étonné tout le monde. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas applaudir Moussa Fassissélo et se dire qu'il a dit finalement ce que tout le monde pensait tout bas, il a dit tout ? Oui, moi, c'est là où j'allais en venir, puisque moi, je pense que Moussa Fassissélo, vous avez suivi le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, dès que le non-lieu a été prononcé dans le cas de l'affaire Aïdé Jong, mais moi, ce que je suppose, c'est au conditionnel bien entendu, ce que je suppose est que la sortie de Moussa Fassissélo est une sortie orientée. Est-ce que, puisque Aïdé Jong, son affaire n'est pas entièrement terminée ? Maintenant, il y a l'affaire Aïdé Jong, il y a l'affaire Khalifa Salle qui doit être vidée, mais est-ce que lui, il n'est pas, si vous voulez, le pot-humour qui sort des ficelles pour essayer de désorienter ? Vous savez ce qui se passe dans ce pays ? Il y a un pape Sambassène, un Moussa Fassissélo, un Tchernodiop, des fois, dès qu'un dossier surgit, ils sont condamnés d'avance. Donc, ce genre de sortie, et moi, je peux parier, ma mère a coupé, que ça ne va rien lui coûter. Et c'est dommage, et c'est dommage d'ailleurs. Si je vous suis, vous dites peut-être que la sortie n'est pas si innocente qu'on pourrait le croire, s'est préparée. Il est loin, Moussa Fassissélo, d'être un nez politique. Vous savez, pour une anecdote qu'il a eu à faire, Moussa Fassissélo, il dit que jamais, au plus grand, jamais, il ne va plus se poser, même si Macky perdait le pouvoir. Donc, Moussa Fassissélo, il a fait combien de partis ? Moussa Fassissélo, il a été député. Moussa Fassissélo, président d'une chambre de commerce, homme d'affaires, Moussa Fassissélo. Donc, il s'y connaît. Donc, quelles que soient, peut-être, ses sorties, quelle soit la personnalité, entre guillemets, excessive dans ses sorties, mais tout de même, il n'est pas un impolitique. On peut soupçonner une sortie préparée à la lumière de l'affaire Aïdé Diang, le commentaire qu'en a fait le ministre de la Justice, ensuite Moussa Fassissélo qui est ambré, peut-être que c'est préparé à votre avis ? Non, non, je ne crois pas à la thèse de la conspiration. Comme je l'ai dit, ça ravit au personnage. Parce que Moussa Fassissélo... C'est vraiment El Pistereux, quoi. C'est El Pistereux, c'est ça. Sissélo, il doit sa posture actuelle à une légitimité historique au sein de l'Alliance pour la République. Et ça, il faudrait le lui reconnaître. Il fait partie des personnalités qui se sont, donc, dès le départ, engagées auprès de l'opposant Maksal. Encore qu'à l'époque, Maksal fut encore... L'autre qui était à l'Assemblée nationale, non ? À l'Assemblée nationale. Exactement. Donc, je crois que le poste qu'il occupe aujourd'hui, il le doit à son engagement politique. Et il faudrait même se demander s'il n'est pas une sorte de malédiction auprès de Maksal. Mais c'est parce qu'il émet souvent des déclarations qui sont électoralement contre-productives. Qui mettent le président de la République en mal contre certaines Français de la population. Vous vous souvenez de ce qu'il avait fait à Touba ? Ce qu'il avait obligé d'ailleurs à créer sa base politique de Touba pour venir à l'Apadoua. Donc, il n'y a pas une sorte de préméditation. Moi, je crois que, comme je l'ai dit, c'est un discours qui reflète le comportement de cette... La personnalité de Moussa Fah Sissélo. Et je ne crois pas en la thèse de la conspiration, sous ce rapport-là. Voilà qui nous amène à parler de l'acte. On va rester dans cette actualité politique de la semaine avec le sitting de l'opposition. C'était prévu vendredi à 11h à la place Washington devant le ministère de l'Intérieur. Finalement, il n'y a pas eu sitting parce que, justement, la police a gazé, comme l'a dit certains de nos confrères, les manifestants. D'abord, vous, Pape Sambé, observateur que vous êtes, démocrate certainement, qu'est-ce que cela vous inspire, cette réaction de la police ? Ah, mais cela m'inspire de la honte et de la souffrance au fond de moi-même. Puisque je me dis aussi que c'est révolu ce temps où il faut cette répression, il faut cette violence. Donc on est à une ère quand même où certaines choses devraient être évitées, surtout au moment où la démocratie, notre pays, est à la limite, était, si vous voulez, est ou était une vitrine puisque cette démocratie est en train de recevoir des coups. Moi, je pense qu'une marche, un sitting, une manifestation, autorisée par une constitution, mais les autorités actuelles... Parce que c'est ça que... Vous dites exactement ce que le médiateur de la République dit, hein, Ali Baddezé. Il dit que la marche, la manifestation au Sénat est autorisée par la constitution. Oui, oui. Donc, même s'il faut écrire à une autorité administrative, c'est à titre d'information. Mais les marches, les sitings et autres sont autorisés dans la constitution. Maintenant, le régime gagnerait même à vraiment banaliser ses activités et que ça passe inaperçue. Mais les marchés, utiliser la violence, mais attendez, la violence engendre la violence. Justement, la violence engendre la violence, c'est ce que dit Pape Samba et le constat a été fait vendredi. Il y a des grenades lacrymogènes qui sont tombées dans une école avec tout ce que cela comporte comme danger. Alors, on est dans une période préélectorale. Peut-être que l'opposition a déjà averti que ça va continuer. Est-ce que ce n'est pas le signe avant-coureux de ce qui attend le Sénégal dans les semaines et mois à venir ? En tout cas, ça ne me surprendrait pas, moi, si on se base sur une expérience tenue du passé. Parce que, à la fin des années 88, précisément au lendemain de la présidentielle de 1988, le Sénégal a vécu des heures très sombres du fait de la violence post-électorale. Alors que tous les ingrédients de cette violence-là étaient réunis avant même cette élection. Absolument. Parce que de 1983, presque à 1988, il y avait toute une série de manifestations de l'opposition autour de la transparence des élections. Parce que, justement, durant cette élection-là de 1983, je crois que c'était Mazmoul Diop. Ou si ce n'est pas lui, c'est Momo Doudia. Mais, dans le bureau de vote où il avait voté, on lui avait attribué un score de zéro voix. Zéro voix. Lui et son oppose, alors qu'il avait voté même dans ce bureau de vote. Et donc, M. Abdou Diouf a pris la pleine mesure de la source en profitant de sa déclaration du 17 mai 1988, qui coïncidait avec la qualité, pour lancer un appel au calme. Après cela, Maitre Ouad avait été libéré, futé qu'il fut. Donc, il a instauré ce qu'on appelait un gouvernement de majette présidentielle à l'argile. En quelque sorte, il a institué le dialogue politique, etc. Donc, bon, peut-être qu'il y a eu l'intermètre ou la parenthèse de 1993 avec l'assassinat de M. Babacar Sey. Pour vous dire que, pendant longtemps, on n'a pas assisté à une contention poste électorale au Sénégal. Au moins, c'est depuis les années 90. En 2007, il y en a pas eu. En 2007, il y a eu de la contestation. En 2007, ça relevait même de rumeurs. Parce que le fichier avait été certifié comme conforme aux standards par les organisations internationales partenaires de l'État du Sénégal. Je crois qu'il y avait un rapport qui avait été produit en 2011. Donc, pour nous résumer, Maksal a hérité d'une situation électorale très stable au Sénégal. Maintenant, si on en revient à une situation de casse de départ, il va falloir se poser des questions. Or, il ne doit pas y en avoir. Et vous me permettez donc, avant de faire de l'égression, de revenir sur cette marche-là. Parce que la démocratie ne doit pas être un luxe. Ça ne doit pas être un privilège pour les Occidentaux. Mais aux États-Unis, pas plus tard que récemment, il y a eu une manifestation qui a été organisée devant la Maison Blanche. Je crois que c'était des égoliers qui manifestaient pour le renforcement des lois devant le condamnement. En France aussi, il y a eu récemment une manifestation pacifique devant les grilles de l'Élysée contre la politique de ce qu'il appelle l'artiste sociale d'Emmanuel Macron. Et au Bénin aussi, on a assisté à telle occurrence. Vraiment, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, il ne faudrait pas qu'on nous prédispose à la violence. Parce que comme on le dit dans la Bible, le sang appelle le sang. C'est ça ma question, qu'on nous prédispose à la violence. Parce que comme on le dit dans la Bible, le sang appelle le sang. Et que nul n'a la maîtrise de la violence. Alors, ce qui étonne, Etierno l'a dit dans ses propos, c'est-à-dire que du temps de Diouf, quand il y avait ces périodes-là, il faisait des appels calmes à la sérénité. Il lui arrivait même de faire des concessions à l'opposition pour justement sauver la stabilité. On a vu la naissance de l'ONEL. Le cas de Diouf a dit, je ne changerai pas une virgule sur le rapport qui a été établi entre les organisations. Je ne sais pas, si vous permettez, sous ce rapport, de le déterminer. Mais moi, je cite Mousset Abdoulatif Koulibaly. Il est ministre dans le gouvernement actuel. Au lendemain de l'élection de Makassar, il avait été invité à une émission. Il recusait Mbendjaï. Il disait que Mbendjaï est plus politique que Maître Ousmane Ngôme. Parce que là, il y a une incompatibilité fonctionnelle chez Mousset Ali Nguidjaï entre le statut de ministre en stage de l'organisation des élections et la qualité de membre de premier plan de l'Alliance pour la République. Et ça, il faudrait vider ça. Moi, je crois que la femme de César ne saurait être soupçonnée. Il y a une atmosphère de soupçon. Il faudrait évacuer ça et passer à autre chose. Parce qu'il y a d'autres défis qui nous attendent. Qu'à rester là à discuter de le transport des élections. Alors que c'est des questions qui sont même dépassées dans des pays voisins comme le Bénin. Et même si vous allez en Guinée-Couran-Crie, le statut de l'opposition est institué, etc. Tant bien même, il y a eu une relative violence électorale. Mais je crois que ce à quoi on va doit en tout cas nous prédisposer à l'inquiétude. Alors, Pape Samba, je disais donc que ce qui peut étonner, ce qui peut susciter des craintes pour les périodes à venir, c'est que l'opposition se braque. On me dira qu'elle est dans son rôle. Mais ce qui étonne, c'est les sorties détenants même du pouvoir. On n'a jamais entendu le président Macky Sall appeler son opposition au calme, à la sérénité, leur demander de discuter. Mais là, on entend son prémice qui bande les muscles d'ailleurs pour dire quand on viole la loi, il y a des conséquences. Est-ce que ce genre de discours-là ne va pas pousser les deux parties à se braquer davantage ? En tout cas, c'est ce qu'on constate de tout le temps. Vous savez, au moment où la sortie, jugée très maladroite de son ministre de l'Intérieur, selon un plateau de supervision, vous imaginez, il paraît selon des sources, le président lui a félicité. Oui, c'est dans le communiqué du conseil. C'est la félicité pour avoir conduit ce dialogue. Ce serait sage aussi, à un niveau de responsabilité d'un président de la République, d'un dirigeant, d'appeler au calme. Puisque aussi, c'est lui qui a sous sa coupole, sous sa responsabilité, la sécurité. Il ne pourra rien faire quand il n'y a pas de calme et de sérénité dans son pays. Alors, c'est sûr, il ne peut pas y avoir d'émergence, le mot qui est étiqueté à son régime, de développement ou je ne sais pas, sans la paix, sans la culture, sans la concorde. Et de temps à autre, peut-être, peut-être que c'est la singularité de l'homme, le président Macky Sall. Mais, de toute façon, ses prédécesseurs, en cas de scénario pareil, tout le temps appelés au calme, faisaient, s'il vous plaît, du lobby, prenaient leurs baguettes ou leurs stratégies afin de voir quels voies et moyens mettre les choses en règle. Mais lui, de tout le temps, peut-être, vous savez, moi, je pense que la sortie du premier ministre, il sortit précipité. Des députés ont été maqués, de hauts fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, des ministres de la République, qui ont hérité de cette gestion, quoi qu'il advienne, même s'ils ne sont plus aux affaires. Donc, il ne faut pas encourager aux forces de l'ordre, j'ai aucune d'un pour eux, j'ai tout le respect à eux, mais des forces de l'ordre qui doivent du respect à des autorités, d'autres autorités d'ailleurs, qui, dans un passé très récent, ont assuré des responsabilités, vous leur, moi, je doute que, tant qu'ils réagissent, c'est parce qu'un ordre a été donné. Donc, un ordre a été donné, et vous imaginez, la police prend un communiqué pour dire, non, ils ne sont pas entrés à l'école. Certains disent qu'ils accusent le vent. Donc, même, je me demande s'il y avait l'irréparable, est-ce que ce ne serait même pas les gens de communiquer laconique pour dire, non, ce n'est pas la police, c'est une partenaire. Donc, je pense que mieux vaut prévenir que guérir. Alors, là, on est en train de parler du pouvoir, la réponse qu'il a apportée à cette manifestation-là, mais est-ce qu'on ne peut pas, quand même, déplorer le manque de cohérence de la classe politique sénégalaise dans son ensemble, quand on sait que les gens qui ont voulu tenir ce sitting-là devant le ministère de l'Intérieur, c'est du temps de leur pouvoir qu'un arrêté avait été pris pour interdire les manifestations au centre-ville, le fameux arrêté Ousmane Gomme. Bien sûr, mais je crois qu'il faut là s'en référer à Hegel, donc la dialectique de Hegel, qui est faite de conservation et de dépassement. pour aller vers le progrès. Tout n'a pas été, comment dire, noir chez Wad, il y a eu des acquis. Et je crois que son successeur doit capitaliser sur ces acquis-là et avancer. Parce que même dans les plus grandes démocraties, ils étaient les pays où s'étaient passées les croisades, mais ils ont dépassé ce stade pour aspirer à mieux. Parce que, pour moi, il n'y a pas de problème. Dès lors que M. Makassal a été élu président de la République du Sénégal, sous le saut de la rupture, sous le saut de la révolution copernicienne, il ne doit pas perdre de temps. Il doit foncer vers les 100 ans majeurs attendus de lui. Donc ça pose problème que 6-7 ans après son arrivée pouvoir, qu'on nous parle encore de l'arrêté Ousmane Ngombe. D'autant plus que l'arrêté Ousmane Ngombe, etc., ça correspond à un certain âge de notre démocratie. Vous voyez ? Avant, c'était le parti unique. C'est pour dire qu'il y a des choses qu'on peut tolérer quand ça relève de Senghor, ou bien même d'Abdou Diouf, et parfois même d'Abdoulaye Ouad. Mais M. Makassal qui est né après les indépendances. Parce qu'il y a un élargissement de la conscience politique des Sénégalais. Bon, ils sont là à observer les politiques, mais ça, c'est le reflet d'une certaine maturité. Ils savent donc distinguer la bonne grée de l'ivraie. Et que ce n'est pas parce qu'ils assistent stoïque à toutes ces images-là que ça ne les intéresse pas. Parce que moi, souvent, c'est un exemple que je prends. Si vous voyez le printemps arabe, ça s'est déclenché dans les plus grandes dictatures. Donc, qu'il soit au monde. C'est Ben Ali, Osni Moubarak. C'était des régimes presque militaires. Où les gens n'avaient donc aucune liberté d'expression. Mais vous savez, parfois, la dictature atteint un tel niveau que les gens ne peuvent plus rester stoïques à contempler. Ils vont prendre leurs responsabilités. Donc maintenant, la question que vous posez à son posant d'ordre sous ce rapport-là. L'incohérence de la classe politique. L'opposition comme pouvoir. De la classe politique. Mais là, je crois que c'est de la responsabilité aussi des populations. Parce que nous, nos soirs électéraux sont souvent fondés sur des clivages personnels. Il y a une situation qu'on repose à l'opposition de la Vartouni. À savoir que l'émotion est nègre, la raison est Hélène. Mais malheureusement, rarement chez nous, le vote est réfléchi. On vote, c'est un des critères purement personnalisants, donc crypto-personnels, etc. Vous voulez dire que quand on est dans le breu de vote, nous, Sénégalais, en tout cas, disons, la majorité d'entre nous, on ne regarde pas qui peut être le bon président, mais c'est souvent le cœur qui fonctionne, qui qui réagit. Il y a une dissonance cognitive vena de certaines personnes. Parce qu'on ne peut pas vouloir donc s'opposer à ce qu'on avait établi par le passé. On ne peut pas vouloir brûler les mythes qu'on en soit même créés. Je crois qu'il y a une dissonance cognitive, il y a une contradiction majeure qu'il va falloir régler. Mais qui sont ceux qui doivent parler ? Moi, je crois que c'est ceux-là qui ont les mains propres, ceux-là qui doivent projeter les bons exemples, etc. Mais est-ce que c'est cette classe politique-là ? Moi, je crois que dans son ensemble, votre question a véritablement à son sens. C'est une question qu'il faudra se poser. D'accord. Alors, Pape Sambola, faute à qui ? À ceux qui avaient établi cet arrêté Ousmane Gomme et qui aujourd'hui veulent manifester dans cette zone, disons, interdite ou bien au pouvoir de Makessal qui, si cet an pratiquement, après son arrivée au pouvoir, continue à opposer à ses opposants l'arrêté Ousmane Gomme qu'il avait dénoncé d'ailleurs. Mais c'est le revers de la médaille, d'une façon. Mais quoi qu'il advienne, ils prennent leurs responsabilités d'opposants. Moi, là où je convoque, c'est la décence, c'est la morale, c'est peut-être l'aspect plutôt idyllique de cohésion et de paix. Moi, je pense qu'il appartient aux autorités de jouer le jeu du calme, de ne pas jouer le rôle du chat et de la souris. vous savez, quoi qu'il advienne, à un moment donné, avec la convocation, la réunion qui s'était tenue au palais, avec presque toute la classe politique de l'opposition, moi, à un moment donné, je me suis dit, écoute, ça, c'est Macky Sall qui est en train d'ouvrir les yeux. Mais, imaginez ce dialogue après la tournure, ça s'est réformé. Est-ce qu'il est en train d'écouter les bons conseils ? En tout cas, c'était la fameuse rencontre au palais, sur le dialogue politique. Il y avait tout la classe. Voilà, tout à fait. Mais là, c'était pour peut-être préparer la libération de Karimouat, c'était un jeu de dupe. Tout le monde a compris. Quand il advienne, après, ce que vous dites là est confirmé, puisque maintenant, le dialogue, on n'en parle plus. Tous les partis reconnus, les partis dont on connaît vraiment leur légalité et leur popularité, ne répondent pas à Alim Gouindjaï. Maintenant, Alim Gouindjaï a poussé le bouchon. Moi, je vous dis qu'à un moment donné, peut-être, est-ce que, vous savez, la communication aussi, c'est un art. Tout le monde sait que quand quelqu'un vous confie des responsabilités, mais, vous lui renvoyez l'ascenseur. Donc, me dire tout le go que moi, je vais tout faire en tant qu'arbitre, mais ça pousse le problème. C'est lui qui a poussé le bouchon et c'est lui. J'ai lu récemment, d'ailleurs, chez vous, dans la chronique du lundi de Babacar du Saint-Diaï, justement, parlant d'Ali Gouindjaï, il cite Jean-Pierre Chevènement, grand ministre de l'Intérieur en France, qui disait que le ministre de l'Intérieur, c'est la femme de ménage du gouvernement, c'est-à-dire que c'est lui qui garde les secrets, on ne lui demande pas de parler. Est-ce que, comme le dit, la principale faute d'Ali Gouindjaï n'a pas été d'avoir trop ouvert la bouche? On disait à Chevènement un ministre à sauter ou sa démission. C'était la formule qui était appelée. Non, moi, je crois que l'erreur qu'on puisse reprocher à M. Alimogiaï a été peut-être de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Au mauvais moment. Parce que là, dès lors qu'il y a une atmosphère de méfiance, le ministre de l'Intérieur ne doit pas pouvoir être encarté. Il y a une expérience qui est sous nos yeux. Abdou Diouf avait nommé un général ministre de l'Intérieur et je crois que c'était un autre général, en l'occurrence M. Alimogiaï, qui dirigeait l'ONEL. Donc, c'est cela qui était en haute fonction pour conduire le processus électorale. C'était donc un binôme de généraux. Il y a un SIC. Bon, Ablaïwad, quand il est venu, on a recusé son ministre de l'Intérieur, Ousmane Gom. Il a mis même incongruité. Vous savez que Chergueï était refusé comme directeur des élections par Makassal. Parce que là, moi, j'ai une citation de Makassal qu'il avait prononcée. Parlant de Chergueï. Parlant de Chergueï en avril 2011. Il dit que Chergueï doit aller à la retraite. Qu'il n'a aucune confiance à lui. C'est une phrase, c'est le discours qu'il avait prononcé dans le bassin Aracidé. Si vous vous souvenez bien, c'était au sorti d'un d'un découpage administratif opéré par le régime de Maitreouad en 2011. Mais il avait un discours très virulent contre Chergueï. Je ne parle même pas d'Ousmane Gom. Et Chergueï, en fin de compte, on a vu qu'il a été irreprochable à la hauteur, surtout la ligne. Et que c'est la même personne qui était d'éteur des élections depuis, je crois, les années 90 même. Du temps de Diouf. C'est lui d'ailleurs qui conduisait tout le processus, le dialogue autour du fichier électoral. Celui qui était au niveau opérationnel. Oui, oui. Celui qui était au niveau opérationnel. Exactement. Vous voyez. Donc le problème, ce n'est pas tant Alim Gouindaye qu'une autre personne. Mais le problème, c'est le profil de celui qui doit être misélenteur. Or, ce profil-là doit être consensuel. D'accord. ça doit recueillir l'adhésion de toute la classe politique. Et que, bon, si on avait assisté à des législatives qui se soient déroulées de manière véritablement correcte, il n'y aurait pas de quoi fouetter un chat. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Dans plusieurs raisons du Sénégal. quand il y a 200 bureaux de bottes qui ont été saccagés, quand il y a un problème relativement au transfert des cartes de l'électeur, Quand des directeurs instruits avaient des problèmes pour retrouver leur nom sur les fiches de l'électeur, sur les listes de démarchement, mais ça, je crois que c'est des problèmes trop graves. Ils reposent donc le débat sur le profil du ministre de l'Intérieur. Exactement. On aurait dû avoir un profil qui fasse un peu plus consensus. Alors, voilà qui nous amène à parler très rapidement des opposants à Mackay Sall. Karim Wad beaucoup le disait de Kappap Sambassène qu'il est out, qu'il ne... lui-même, il dit qu'il est le candidat du peuple, il sera à la présidentielle de 2019, mais ça, pour certains observateurs, c'est rien n'est moins sûr que ça. Khalifa Bapakar Sall, le patron de Dakar, maire de Dakar, est en prison. Le BD est attendu le 30 mars, on ne sait pas ce qui arrivera. Aujourd'hui, est-ce que Idriss Assek, le président du parti Réomi, ne se positionne pas comme le véritable chef de l'opposition finalement ? mais il est vrai que les choses sont dites, il faut les redire, mais si vous vous souvenez, Moussafa, ce genre de débat, comme un percuseur, donc on a eu à le tenir il n'y a pas longtemps. Vous savez, Idriss Assek, il est en haut livre concernant l'opposition actuellement. Il est seul. il est seul et actuellement il sait là où ça fait mal. Vous savez, quoi qu'il advienne, Idriss Assek semble être une personnalité structurée. Jamais de mémoire. Peut-être si avec le pouvoir naturellement depuis l'aube des temps c'est la carotte et le bâton. Moi je pense que s'il y avait des choses néfastes, des choses qui pouvaient le bloquer, le pouvoir n'allait pas hésiter peut-être que le pouvoir attend le bon moment à en faire usage. Mais quoi qu'il advienne, je pense qu'à un moment donné le pouvoir c'est un peu fourvoyé en croyant qu'Idi était mort. Vous savez, il est sur le terrain et il communique le moins et des fois il fait sortir de sa réserve le grand patron. Donc maintenant moi je pense que l'opposition également est à rendez-vous devant l'histoire puisque j'ai entendu Abib Sy parler de candidatures plurielles mais surveillées. Vous savez, si au moins encadrées ou surveillées c'est selon mettre les façons qu'il n'y ait pas une panoplie de candidatures selon sa pensée. Mais est-ce que ce n'est pas cela Pape Sambesène la véritable chance de cette opposition c'est-à-dire contrairement à ce qui s'est passé en 2012 où on a passé des mois et des mois à discuter autour d'une candidature là, l'opposition a dit très tôt que la question de la candidature est l'étranger il n'y a pas de candidature unique du tout chacun va y aller et puis on verra. En tout cas moi je conseillerais à l'opposition d'éviter la jurisprudence des législatives trop de cuisiniers gasse la sauce moi je pense que si vous voulez de toute façon s'il y en a une dizaine ce sera plus favorable à Makissa mais si c'est limité encadré comme dit l'ABC voilà de grande coalition quoi quoi qu'il advienne aussi le pouvoir gagnerait à faire son rôle de réalisation son rôle de rendre service aux populations présenter un bon bilan de défendre un bilan que de jouer dans le rôle des investisseurs dans le rôle de la politique politicienne ils ne sont pas attendus sur ce terrain de toute façon là on a toujours reproché à Idriss Seck de s'être un peu détaché des réalités du pays on disait de lui qu'il voyageait beaucoup il passait le plus clair de son temps à l'hôtel Saint-Diams de Paris là il est présent dans le pays dans les fonds du pays depuis quelques jours il se jure à Touba et on dit que c'est pour 10 jours encore est-ce que cette personne-là Idriss Seck peut être une menace pour le pouvoir de Makissal dans la perspective de 2019 bien évidemment en tout cas moi je me rappelle qu'on a beaucoup épilogué sur les voyages de Idriss sur ses absences donc répéter mais il y a quelque chose qui me revient en mémoire entre 98 donc au sorti de l'isolatif de 98 jusqu'en 2000 c'est Idriss Seck qui est là à organiser le parc démocratique sénégalais alors que maître Abdoulaye Wad était en France et n'oubliez pas sa fameuse phrase au lendemain de l'accession de Makissal au pied de Saint-Politik Idriss Seck a dit que je suis à l'an zéro de ma carrière politique donc sous Wad je ne pouvais pas m'opposer comme je le voulais mais maintenant il y a un nouveau Idriss Seck et je vais je vais m'opposer depuis lors il a fait beaucoup de tournées peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte ou bien en un moment donné le produit n'intéressait pas d'aucun mais il a fait beaucoup plusieurs fois le tour du Sénégal si on se souvient il a été à Matam etc moi je le suis et je crois qu'il est effectivement présent sur le terrain peut-être qu'il n'a pas beaucoup communiqué et qu'il a une source au proche de Idriss Seck que moi m'avait confié et que qu'après avoir théorisé le protocole de droit qui mettait en scène certaines personnalités le fameux international bon supposé international entre le par-democrate sénégal et l'Alliance pour la République il avait été diabolisé à partir de ce moment là selon ma source bon il avait opté pour le silence mais avait pu sans son monde il avait dit qu'en 2010 il avait m'ont prononcé sur comment dire la manière dont sur les affaires de la cité en tout cas il respecte donc un agenda bien déterminé en tout cas comme il l'a dit c'est un personnage mentalement bien structuré qui sait qui sait où il va il n'est pas un farfelu parce que justement il a eu est-ce que ce n'est pas ça la principale difficulté pour le pouvoir de Marc Kessal c'est-à-dire autant il n'a pas été assez compliqué de mettre Khalifassal et Kariwada en prison autant il sera très compliqué de se débarrasser d'Idriss Oseek est-ce que ça n'est pas cela la difficulté ? entre Iri et Maki bon on va citer la base qui dit que là on sent toujours on sent toujours ses origines Maki Salle politiquement doit quelque chose à Idiliss Oseek parce qu'en 1992 quand maître Oseman Ngom et une bonne phrase du Parti démocratique sénégalais avait quitté le Parti démocratique sénégalais entre les deux personnels et vous voyez donc si vous voyez si vous vous en jugez par le lexique même qu'utilise Idriss Oseek parlant de Maki Salle il y a des mots comme patron etc qui reviennent toujours bon et de l'autre côté il a dit hier à Touba qu'il n'a pas il n'a pas dit comme ça à Idil Maki Salle mais il dit que pratiquement que c'est un gars quoi bon en tout cas par là du président de la république je ne vais peut-être pas utiliser ce terme et comme il dit celui qui a été son patron il peut se le permettre voilà mais tout est-il que vous savez l'histoire choisit toujours les hommes dont elle a besoin et que la nature a hordi vite et avec Idriss Oseek c'est l'histoire qui nous rattrape c'est lui qui avait été éjecté et on l'a fait remplacer par Maki Salle quand Maki Salle a fini en tout cas d'écarter tous ses adversaires c'est Idriss Oseek qui revient qui se pointe moi je crois que c'est la dimension prophétique de la politique qui revient et Maki Avel qui est le string souvent de tous les politiciens peut-être ils l'ont mal lu il disait que le pouvoir il sort toujours de nuages on a beau analyser politiquement mais il y a une dimension mystique à travers le pouvoir qu'on ne maîtrise pas et c'est ce qui s'est en train de se passer avec Idriss Oseek Karim Wad qui est un peu bon presque out Khalifa Salle en face de Maki Salle moi je crois que c'est une leçon que nous donne l'histoire est-ce que ce n'est pas pour parler toujours d'Idriss Oseek on lui reproche également on dit de lui que sa faiblesse peut-être c'est de ne pas disposer d'un réseau un réseau qui lui permet de pouvoir être représenté un peu partout à travers le pays comme l'est des partis comme le PS par exemple est-ce qu'aujourd'hui quand on voit Idriss Oseek il le dit il fait le tour du pays mais est-ce qu'il a les hommes dans chaque partie du Sénégal qui pourraient lui permettre de capitaliser ouais bon ça c'est vrai c'est une équation mais une équation peut-être qui peut être résolue par certains scénarios est-ce que le président Makissal avec trois ans d'existence quasi un parti inexistant il avait tous ses représentants donc aussi il faut convoquer l'histoire et analyser un peu la singularité même de l'homo sénégalensis vous savez au Sénégal tout peut chambouler il est vrai que Machiavel à un moment donné on lui dirait même qu'il a plasié le Coran puisque quand il évoque le mystique et le nuage et voilà donc le pouvoir des fois comme le dit le Coran c'est Dieu qui le donne à qui il veut les décrets de la patine sont enveloppés dans un nuage par contre lui-même il dit le bon Dieu qu'il ne changera pas les choses tant que les intéressés ne sont pas preneurs je pense que même si toi le ciel t'aidera donc actuellement il dit c'est il sait qu'il faut communiquer moins il faut aller au niveau des populations il faut leur parler il faut sortir si vous voulez les frasques et les erreurs du pouvoir et maintenant maintenant quoi qu'il advienne lui il aura fait son job il aura fait son devoir maintenant le reste il appartient aux Sénégalais maintenant les Sénégalais à l'heure de bilan à l'heure de constat par rapport à la magistrature par rapport à la gestion du pays par rapport à autres dossiers par rapport à toutes les promesses non c'est à eux maintenant le dernier mot moi je pense qu'actuellement au Sénégal ce n'est pas un problème de parti puisque le parti présidentiel même n'en est pas un c'est tout sauf en parti il faut le dire il faut appeler un chat un chat la paire et tout sauf en parti et son chef d'ailleurs ne se préoccupe pas de l'organiser en parti il est dans une association le Pénobo avec des alliances qu'il gère pour pouvoir rempiler et maintenant peut-être après si Dieu fait qu'il rempile en 2019 peut-être il va organiser le parti avant de céder et alors j'ai entendu Amsut Tussou Sidibe mettre des réserves par rapport au mandat au changement concernant la constitution il nous reste très 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 peu de temps mais Tierno Mackayavelle que vous citez que les hommes politiques disent très souvent dit également que tout chef qui cause l'ascension d'un autre travail à sa propre perte est-ce qu'aujourd'hui Mackay Salle n'a pas causé l'ascension d'Idrissasek en mettant en prison Khalifa Salle comment il s'appelle Karimouad ce qui fait aujourd'hui que si Khalifa Salle est candidat Barbe Fala l'a dit il s'est ensuite rétracté mais il est sûr presque que ses partisans vont retourner l'Assemblée parce que là il faut faire un simple calcul moi je ne vois pas dans le PDS actuel un leader qui soit de la trempe de Karimouad donc si on intègre la perspective que l'hypothèse de Karimouad ne soit pas candidat moi je ne vois pas véritablement le plan B au contraire je crois que ce plan B va imploser le parti de l'intérieur et d'amour donc pour les khalifistes il n'y a rien parce que la présidentielle c'est la rencontre entre un homme et son peuple et les populations sont très regardables sous ce rapport là il reste qui il reste Idrissa Sec et de ce que son pile score il l'avait eu en 2012 c'était c'était 8% mais avec donc la capacité 8% c'est pas un score c'est pas un score voilà c'est ce qui a trompé les gens les gens de la paire il aimait caricaturer sur ces 8% etc ça va je crois peut-être les surprendre parce que 8% il lui suffit de peu d'efforts c'est 12% mais 12% dans le contexte d'écratement actuel donc de la classe politique c'est quelque chose parce qu'avec il y a le report automatique on peut être président il y a le position dans les plus grandes démocraties souvent celui qui devient en dernier son président de la République il a un score autour de 18-17% au premier tour dans les plus grandes démocraties en France et ça peut-être parfois bon ça ça excèche ce niveau là pour être à 22% etc je crois qu'en 2002 c'est ce que s'était passé en France entre Le Pen et Chirac mais avec l'automaticité du report des voix bon Chirac a pu profiter et avec Idrissa Seck il va craindre cela bon maintenant il y a une donne dont on ne s'occupe pas trop la troisième voix parce que dans tout ce qu'on dit il y a une dessinance de crédibilité qui frappe l'establishment les électeurs sénégalais peuvent être tentés par le scénario béninois donc un yaïbouni sénégalais etc bon c'est pas exclu mais pour cela il faudrait que des profils comme Ousmane Sonko ou bien même un Tcherno Al-Sansal dans une société et d'autres qu'on n'a pas en groupé pour se regrouper le problème au Sénégal c'est ça on a toujours tenté la troisième voix mais cette voix là ça se décrit plus en termes de voix VOX que de voix VOX parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent de la troisième voix sans pouvoir se regrouper d'accord grand merci à vous Tcherno Diop et ce sera le mot de la fin Pop Samba Sen du journal L'évidence merci également à vous ça a été un énorme plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'actuants c'est avec le même plaisir que je vous ai présenté cette émission merci à Moudoufal qui était du côté de la partie technique merci de la fidélité à Wolf et bien à vous merci à Moudouf merci à Moudouf